J'ai apporté un message qui s'intitulait « La domination de Christ ». Et comme vous le savez, depuis le mois, enfin le mois dernier, le mois de mars, je parle sur, enfin les mercredis sont appelés les mercredis christocentriques, où j'enseigne sur... Ah, je suis mis cito. J'enseigne sur Jésus, un thème en particulier, une partie, une dimension de Christ qui, pour fortifier nos cœurs. Vous le savez, Jésus, il est le thème central de la parole. La parole de Dieu, de la Bible, du livre que l'on appelle la Bible, si je peux dire ainsi. Alors, je vous ai donné un texte dans Matthieu, Matthieu, chapitre 8, verset 27. Prenez avec moi Matthieu, le chapitre 8, le verset 27. Je pense qu'on va faire comme ceci. Matthieu, chapitre 8, le verset 27. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, le verset 27. J'aime bien ce chapitre parce que c'est un condensé des miracles. Matthieu, chapitre 8, c'est vraiment un condensé de miracles. On dirait que Luc, il a concentré, dans quelques chapitres, la plupart des miracles extraordinaires qui... Matthieu, il a concentré la plupart des miracles extraordinaires que Jésus a opérés dans cette section, dans cette partie. Alors, on ne sait pas si c'était 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an après le début du ministère de Jésus. On ne sait pas, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas, je n'ai pas fait cette recherche. Mais on voit quand même que le ministère de Jésus était parsemé de œuvres surnaturelles. Qui dit surnaturelles, dont le ministère de Christ dit simplement naturelles parce que c'est Dieu. Dieu opère des miracles de manière naturelle. C'est naturel dans l'ADN de Dieu de pouvoir opérer des miracles. C'est pour cela, c'est aussi naturel pour nous de pouvoir espérer à un miracle, ok ? Qui dit miracle dit œuvre surnaturelle. Mais œuvre surnaturelle veut dire deux choses. Dieu peut passer par un moyen naturel et il opère un miracle. Et Dieu peut passer par un moyen... Dieu ne peut pas passer par un moyen naturel et il opère naturellement un miracle. Ah, vous avez compris. Ok ? Donc, Dieu opère un miracle en passant par quelqu'un. Je prends un exemple, une femme stérile. Ok ? Une femme stérile. Premier miracle, elle vient, on prie pour elle. Et, chemin normal, elle a des relations intimes avec son mari, elle a un enfant. On a prié simplement. Moyen surnaturel. D'accord ? D'ailleurs, d'ailleurs, en disant ça, elle ne pouvait pas avoir un enfant s'il n'y avait pas un homme à côté. Ok ? Donc, à moins que ce soit la deuxième Marie, la mère de Jésus. Mais, deuxième chose, deuxième moyen, Dieu opère un miracle. Cette femme, elle vient voir le haname de Dieu. On prie pour elle. Et ce qui se passe, il se peut qu'elle passe par un traitement. Et, par le traitement, le Seigneur agit. D'accord ? Donc, le Seigneur opère, opère aussi de cette manière. Donc, un moyen, un miracle, mais qui passe par un moyen qui, apparemment, est naturel. Alors, ce texte nous dit ceci. Je reviens sur mon texte. Je sors de ma parenthèse. Plein d'admiration, ces hommes se disaient, « Qu'est-ce que celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. » Qu'est-ce que Jésus venait de faire à ce moment-là ? Jésus venait d'apeser, quand vous lisez à partir du verset 23, il venait d'apeser le vent. Il a parlé au vent, et le vent qui était fort s'est calmé. Donc, l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Rappelez-vous, mon thème, c'est la domination de Christ. On prend un deuxième texte. Marc, chapitre 1, verset 27. Deuxième texte, Marc, chapitre 1, verset 27. Et là aussi, Luc, plutôt, Marc, qui présente le ministère de Jésus de manière différente, il concentre aussi, juste après le baptême de Jésus, le baptême dans l'eau, par immersion, le baptême de Christ, juste après, Jésus se retrouve dans la maison de Pierre. Il faut savoir que vous pouvez étudier, vous pouvez étudier les évangiles, en étudiant les histoires. Il y a des histoires qui se retrouvent dans les quatre évangiles. Il y a des histoires qui ne se retrouvent que dans l'un et pas dans l'autre. Et vous allez voir que lorsque vous étudiez, par exemple, Matthieu et Luc, ils ont des similitudes, des ressemblances. Et lorsque vous étudiez aussi les trois synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, il y a des ressemblances. Celui qui est complètement parti un tout petit peu dans un autre registre, d'une autre présentation, c'est Jean. Mais on retrouve aussi dans Jean quelques histoires similaires qu'on retrouve dans Matthieu et dans Marc. Alors, Luc, il dit ceci toujours dans l'idée de l'autorité que Jésus a manifesté. Verset 27, Marc, chapitre 1, verset 27. Désolé, j'ai l'impression que je suis en train de dire Matthieu, Luc. Je me trompe un peu. Mais je suis dans Marc, chapitre 1, verset 27. Le texte d'avant, c'était Matthieu, chapitre 8, verset 27. Tous furent saisis de stupeur de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité ? Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Laissez-moi vous dire, de la même manière aujourd'hui, même si pour certains, chasser les démons, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui n'étonne pas. Mais c'est quand même, à cette époque-là, c'était du nouveau. Et là, c'est ce que Marc est en train de nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus est rentré dans la synagogue. Il a commencé à prêcher. Dès qu'il a pris la parole, un démon s'est manifesté. Les démons ne se manifestent pas. La présence du Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement lorsque nous sommes en train de chanter. La présence du Saint-Esprit se manifeste aussi lorsque nous sommes en train de prêcher. La même gloire qu'il y a lorsque la même gloire de Dieu qui descend durant les chants est la même gloire aussi qui descend, qui opère lorsque la parole de Dieu est enseignée. Ok ? Parce qu'il faut savoir que Dieu a élevé, c'est d'ailleurs, c'est même un texte biblique, Dieu a élevé, je crois que l'expression dit au même standard ou au même standard que lui, sa parole. Dieu est fidèle à sa parole parce qu'il est fidèle à lui-même. Voilà pourquoi il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas nous tromper. Et il dit lui-même dans l'ombre qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas Jean-Marc pour dire une chose et dire non, écoute, je voulais dire ceci. D'accord ? Je peux me reprendre plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Je suis un homme. Et là, ce texte nous dit que les gens qui étaient dans la synagogue, ils étaient étonnés de voir l'autorité que Christ a manifestée. Et la Bible nous dit l'expression qu'ils ont employée dans leur questionnement, dans leur étonnement, ils ont dit qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Ils commandent même aux esprits. Les démons, à cette époque-là, lorsque Jésus était en train d'opérer les miracles et y chasser les démons, les juifs, ils n'étaient pas ignorants de l'activité démoniaque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à ce moment-là aussi des exorcistes juifs. Donc, ils connaissaient ce monde-là. OK ? Ils n'étaient pas ignorants. Mais qu'est-ce qui a attiré leur attention par rapport à Christ ? C'était l'art et la manière. C'était la puissance de l'esprit. C'était comment ils parlaient. Et vous lisez plus loin dans Marc toujours, il dit, mais, Marc chapitre 6, il est dit, Marc chapitre 6, à partir du verset 2, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il ? » Quelle sagesse a-t-il reçu ? La domination de Christ. J'ai dit la dernière fois que la domination, c'est quoi ? C'est l'action ou le fait de dominer avec autorité ou souverainement sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors, on parle de la suprématie. Deuxième chose, je nous ai dit que la domination de Christ signifie ceci, signifie trois choses. Je fais rapidement un rappel. La domination de Christ signifie que Jésus a reçu une autorité souveraine qui lui permet de régner sur la création. Voilà pourquoi le texte d'avant, Jésus a pu apaiser le vent. Alors, aujourd'hui, si je me mets à l'extérieur et que le vent est en train de souffler, je dis, Seigneur, que ce vent s'apaise pour le commun de mortel. Même les chrétiens, même celui qui est théologien, il va me dire, « Waouh ! » Il a de l'audace. Il est courageux. Rapidement, les gens vont dire « Il veut se faire voir. » Petite parenthèse, vous voyez un peu comment c'est facile dans l'ordre du surnaturel que l'on puisse se traiter, traiter les gens d'orgueilleux. Facilement, on oublie au fait que ça doit être la réaction normale de nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Nous aimons le surnaturel, mais nous aimons au fait un surnaturel compréhensible. Le surnaturel n'est pas compréhensible. Quand je dis compréhensible, je veux simplement dire dans la logique. Il n'y a aucune logique si ce n'est la logique de la foi. Il n'y a aucune logique si ce n'est la logique de la foi. Regardez 2 Rois, chapitre 4. Le prophète Élisée, il dit à une femme, « Rentre chez toi, prends des récipients et prends l'huile que tu as, verse sur les récipients. » La femme, elle rentre, elle verse sur les récipients. Les récipients ne font que remplir. Alors, donnez-moi l'explication. C'est facile de trouver une explication théologique. C'est facile de dire que là, on a la gloire de Dieu. Là, on a la révélation. Là, ça nous a mené Christ. C'est facile de dire ça. Mais c'est aussi facile de ne pas voir derrière ça. le surnaturel. Je connais un homme de Dieu qui a fait cette expérience. Il était dans une campagne. Il faisait chaud. Et alors, très chaud. Ça s'est passé 2015, 2016 ou 2017, je ne sais pas. C'est un homme, il est à Kinshasa. Tatiana connaît de qui je parle. Il faisait très chaud. Et lui et les gens qui étaient venus à sa conférence, ils étaient à l'extérieur. Il faisait très chaud. Il transpirait. Il a dit à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu peux apaiser la chaleur, le soleil ? » Quelques minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu... Un nuage est venu. Un nuage sombre. Et il a plu pendant... Je crois qu'il a plu où Dieu a envoyé vraiment un nuage de fraîcheur. Les gens ont senti le nuage passer. Se poser, ça rafraîchit tout le monde. Alors, quelqu'un va me dire que non, c'est vrai que ça, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, c'est juste qu'il a choisi de prier au bon moment. Ok, d'accord. Comment est-ce que quelqu'un peut prier au bon moment s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit ? Ah ! Vous voyez un peu, hein ? Donc, même en réfléchissant, on peut quand même se libérer un tout petit peu pour dire, oui, il faut avoir la foi pour le surnaturel. Et ça, c'est le grand challenge. C'est le grand challenge pour nous tous. Pour nous tous. Là, pour vous prêcher comme ça, comme on fait moi et Rodrigo, c'est facile. Je suis en train de lire mes notes. Mais là, si je change de résiste, je dis, ok, Chanty, Tatiana, bon, maintenant, on va prophétiser, on va écouter Dieu. Là, là, je n'ai rien. Je n'ai rien à vous dire. Si je ne reçois pas, je ne vous dis rien. Vous voyez un peu ? Mais maintenant, la seule chose, vous et moi, vous attendez quoi ? Vous attendez ? On attend par la foi. On attend par la foi. La foi crée un engrainage. La foi crée un engrainage. Et c'est important de maintenir l'engrainage de la foi. C'est une parenthèse que je sors. C'est important de maintenir l'engrainage ou je dirais le cycle de la foi. Parce que c'est dans le cycle de la foi que l'on comprend ce texte qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que j'ai entendu produit la foi et je le dis. Et inversement, puisque je le dis, je vois les résultats, j'aurai encore la foi lorsque j'entendrai pour le dire. Et je verrai le résultat et j'aurai encore la foi lorsque j'entendrai pour le dire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons la foi d'abord sur ce... Hein ? C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Et nous avons la foi d'abord sur ce qui est écrit. Si nous n'avons pas la foi sur ce qui est écrit, comme j'ai entendu avant-hier, lundi, je crois, ou mardi. Non, hier c'était mardi. Je pense que c'était lundi. Quelqu'un qui dit, dans Matthieu, Matthieu chapitre 10, il est dit, Matthieu chapitre 10, le verset 5, il est dit, Jésus envoya ses disciples. Regardez ce qu'il est dit. Jésus leur dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Bon, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons. La personne dit, ah oui, attendez, Jésus a dit à ses disciples. Donc, vous et moi, nous ne sommes pas ses disciples. Donc, cette parole ne s'adresse pas à nous. Ah ! Gloire soit rendue à Dieu. Quand je l'ai écouté, j'ai rigolé, j'ai dit, ah ! Vraiment, la première réaction qui est venue, c'était juste le rire. Je dis, c'est cool. Quoi ? D'accord. Et vous allez voir maintenant, derrière cette pensée, on va, quand il va s'agir d'aller évangéliser, on va vous dire, Jésus s'adressez aux disciples, allez évangéliser. Vous aussi, vous êtes ses disciples. Allez convertir les gens. Là, on va vous envoyer, là, on va vous dire, vous êtes des disciples pour aller évangéliser, comme si évangéliser était mieux que guérir les malades, chasser les démons et ressusciter les morts. La première fois que j'ai lu ce texte, la première fois qu'un ami, vous le connaissez, le prophète Christian, il m'a fait remarquer ce passage. Il a dit quand même, Jésus a dit, ressusciter les morts. C'est audacieux, quand même. Ressusciter les morts. Il a dit, souvent, on prend aussi la partie, guérisser les malades. Mais il a dit, ressusciter les morts. On a un long chemin à faire, les amis. On a un long chemin à faire dans notre foi. Et la seule manière dont la foi se renouvelle, la foi se renouvelle, enfin, la seule manière ou plusieurs manières dont la foi se renouvelle, c'est premièrement, l'environnement de la foi. Quel est l'environnement de notre foi ? Quel est l'environnement ? J'ai dit, il y a un gâteau. C'est la seule manière dont la foi se renouvelle. La foi se renouvelle par son environnement. Quel est l'environnement qui renouvelle notre foi ? Quel est l'environnement qui propose à notre foi d'aller de plus en plus très haut ? Si notre foi, si ma foi est limitée, regardez, si ma foi, même dans le domaine, même quand vous croyez au surnaturel, même quand vous croyez au miracle, vous allez être, vous allez croire aux manifestations que l'esprit produit avec vous et c'est facile lorsque vous voyez une manifestation que vous n'avez pas avec vous de vous poser la question si ce n'est pas, si ça vient de Dieu. Et on est limité par rapport à ce que l'on voit. Mais par contre, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai dit que la foi se renouvelle par son environnement. Deuxième chose, la foi se renouvelle par le renouvellement de l'intelligence qui vient de la parole. Lorsque la parole a été comprise et lorsque derrière la compréhension, le Seigneur souffle en envoyant un réma, une parole révélée, notre foi prend une nouvelle forme. Et je suis sûr et certain qu'au temps de Jésus, les gens étaient surpris parce qu'ils avaient la loi, ils avaient la foi de la loi, ils avaient le Dieu de la loi, mais ils étaient surpris par la révélation du Dieu de la loi au travers du ministère de Jésus. Alors, c'était quoi la révélation? Je vous donne aujourd'hui une version, une définition simple. La révélation, c'est simplement l'application authentique que Dieu vous donne de sa parole dans une situation donnée, dans un moment donné. la révélation, c'est simplement l'application authentique que Dieu vous donne, l'application authentique de sa parole que Dieu vous donne pour une situation donnée en un moment donné. C'est pour cela que vous allez voir, la révélation de foi prend une forme d'une image, la révélation de foi prend simplement le texte que vous connaissez, mais il y a comme juste le mot, Dieu reste sur un mot, ou soit Dieu reste, je ne sais pas sûr, il prend le texte et il vous emmène une situation. Wow! Et vous allez voir que la révélation elle n'est jamais extra-biblique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu se sert de sa parole, mais en même temps ce que Dieu fait, il peut vous donner une révélation qui n'est pas sa parole, mais il vous donne une image. Ça ne veut pas dire que Dieu a contredit sa parole. Dieu vous donne une pensée authentique. Dieu vous donne quelque chose authentique. Alors ça, les gens qui sont théologiens n'aiment pas ça. Ceux qui n'aiment pas le surnaturel, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on crée des révélations sur révélations. Non! Dieu, il est fidèle et les pharisiens ont vu derrière Christ, ils ont vu derrière Jésus l'application de la loi. Et c'est surprenant que Jésus a dit je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu supprimer, mais je suis venu l'accomplir. C'est ce que la révélation fait. La compréhension authentique. Dieu nous emmène, Dieu nous fait comprendre comment est-ce que vous allez accomplir sa parole. C'est pour cela Paul, il était inspiré pour prier Éphésiens chapitre 1 pour prier pour le peuple d'Éphésiens, d'Éphèse plutôt en disant je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je vous ai déjà donné ce témoignage, j'étais en train de prier il y a... c'était en 2013 je crois, ou 2012. J'étais en train de prier et là j'ai dit à Dieu tu dois ouvrir mon intelligence par rapport à un Samuel. Je lisais cette femme c'est une femme que j'aime beaucoup. Cette femme s'appelle Anne la maman du prophète Samuel. Je l'aime beaucoup parce que c'est une femme de prière elle nous enseigne comment prier comment persévérer comment enfanter spirituellement. Elle nous emmène dans une consécration peut-être à l'extrême mais dans une pureté la profondeur de la consécration. parenthèse que j'ouvre la consécration amène toujours à l'enfantement. Consacrer ça veut dire se mettre à part et l'enfantement c'est une période où la semence prend forme. Voilà pourquoi c'est intéressant le ministère de prière. Priez c'est important de comprendre que lorsque vous priez ou votre vie de prière votre persévérance dans la prière produit ou va emmener en sorte que vous puissiez rentrer dans le ministère de prière. Votre vie de prière normalement doit vous faire rentrer dans le ministère de prière. Ça veut dire le service de prière. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que par votre vie de prière vous commencez à expérimenter à vivre le fruit de ce que la prière fait dans votre vie. Et c'est intéressant de remarquer dans Luc chapitre 9 à partir je crois du verset 28 il est dit que lorsque Jésus a commencé à prier il fut transfiguré. La transfiguration qui veut dire métamorphose dans son étymologie grecque donc il était transformé de l'intérieur est venu parce qu'il était en train de prier. Et ce que la prière ce que le ministère de prière fait c'est que le ministère de la prière nous transforme de l'intérieur. Dieu ne change pas mais c'est nous qui changeons par le fruit du ministère de la prière. Et un changement pour qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait un process il faut qu'il y ait une méthode il faut qu'il y ait un environnement que l'on crée volontairement pour atteindre quelque chose. Et c'est aussi dans ce but là vous voyez que je vous encourage aux trois jours de prière tous les mois je vous encourage personnellement à vos moments de prière en priant en langue et c'est aussi dans ce but là que l'on continue tous les samedis à prier. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de mettre en place pour vous pour nous mais aussi pour le ministère un ministère de prière. Ça produit un changement intérieur et vous allez voir qu'opérer marcher avec le Saint-Esprit c'est tellement facile lorsque on est des hommes de prière. Et d'ailleurs la plupart des hommes de prière sont très sensibles au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la prière a produit des choses dans leur vie. J'étais à Paris le week-end je vous disais j'ai discuté avec quelqu'un qui j'ai discuté avec quelqu'un je disais qui est qui est prophète et il me parlait de certains prophètes que je connais et il m'a dit un truc il m'a dit ces hommes-là ils sont ils ont une vie de sacrifice t'as pas idée. J'ai dit ah bon comme quoi tu sais les gens les critiquent mais les gens ne savent pas les gens ne savent pas ce qu'ils font en secret les temps qui prennent avec Dieu les heures qui passent dans la présence de Dieu cette phrase est restée dans ma tête elle est restée dans ma tête elle est restée dans ma tête toute la soirée tout le dimanche jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà quelque chose que je connaissais déjà mais ça m'a ça m'a parlé pourquoi ? Parce que le ministère de prière a porté ce fruit bon je ne sais pas comment Dieu nous emmène mais j'y vais quand même la domination la domination du Christ Jésus a reçu une autorité souveraine qui lui permet de régner sur la création L'apôtre Paul la domination la domination de Christ signifie que Jésus règne sur toute la création Amen Amen J'aime la domination de Christ parce que cette domination est réellement le témoignage que le Saint-Esprit aime toujours apporter dans un lieu lorsque le Seigneur se manifeste par des dons spirituels lorsque le Seigneur se manifeste par des gens qui donnent des gens qui pleurent des gens qui ont la conviction qui ressentent la joie qui ressentent la paix Toutes ces choses c'est simplement pour nous enseigner nous dire que Christ est vivant son témoignage est vrai et que puisqu'il est là Ok toutes choses lui sont soumises et alors parce que toutes choses lui sont soumises ces choses s'accordent sous son influence J'explique puisque toutes choses sont soumises à Christ alors ces choses s'accordent sous l'influence de Christ Si Jésus puisque Jésus est la paix quand l'atmosphère de Christ remplit un lieu le manque de paix doit se soumettre à la paix parce que Jésus est là Le manque de guérison doit se soumettre à la guérison parce que Christ apporte la guérison Donc il il domine Ok Je dis ceci lorsque je parle maintenant de quelques vérités sur la domination de Christ La dernière fois j'ai dit la domination de Jésus n'a pas stoppé durant sa vie terrestre Jésus on voit sa domination durant son ministère D'ailleurs les deux textes que je vous ai donnés notamment un qui parle de Jésus qui a parlé au vent et le vent s'est dû se calmer est un texte très explicite qui nous montre que Christ ok il avait autorité sur la nature théologiquement c'est facilement comprendre c'est facile à comprendre plutôt parce qu'on va dire que Jésus il est Dieu c'est tout à fait normal D'accord ? Jésus est Dieu c'est tout à fait normal qu'il ait l'autorité sur le vent je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec cette pensée Deuxième vérité la domination de Christ est présentée sous plusieurs perspectives et là je vais vous expliquer trois choses Premièrement lorsque vous lisez la Bible la Bible montre plusieurs perspectives de la domination de Jésus La première perspective c'est que la Bible nous parle de la domination de Christ par exemple dans le fait qu'il existait dès le commencement Jean chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 2 il est dit qu'au commencement était la parole la parole était Dieu et la parole était avec Dieu le fait simplement de dire au commencement théologiquement en fait ce que l'apôtre Jean veut expliquer il veut expliquer la prééminence de Christ et il veut aussi inculquer puisque c'est le thème de son évangile la pensée de la divinité de Jésus ok dans la domination de Jésus on voit aussi sa divinité et Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1 sont comme deux textes parallèles d'accord la Bible nous parle de la domination de Christ par le fait qu'il existe dès le commencement voilà pourquoi il règne sur toute chose deuxième chose la Bible nous parle de la domination de Christ une domination qui est totale notez ceci Jésus a une domination qui est totale mais pas complète ah c'est quoi la différence la domination de Jésus elle est totale mais pas complète regardez déjà ce texte Philippiens chapitre 2 la domination de Jésus est totale ça veut dire sur tout Jésus domine Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18 mais aussi Philippiens et même le texte de Philippiens est encore plus explicite Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père la domination totale ok sur tout création quand on dit création animal l'homme nature tout d'accord maintenant lorsque vous lisez Hébreu chapitre 2 le verset 8 un texte que Barbara ne se rappelle jamais ou presque pas toujours Hébreu 2 8 nous dit ceci tu as mis toute chose sous ses pieds en lui soumettant aussi toute chose Dieu n'a rien laissé qui lui reste insoumis Dieu n'a rien laissé qui n'est pas soumis à l'autorité de Christ cependant nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise quelqu'un va me dire pourquoi si Jésus domine le diable a encore un pouvoir je vais lui répondre facilement pour dire c'est souverainement que Dieu a décidé j'ai lavé mes mains genre je me suis débarrassé le meilleur moyen de fouiller une question un peu plus compliquée ouais non c'est ça au fait c'est que la Bible la domination totale Jésus dit dans Jean à la croix tout est accompli il ne faudrait pas que ce passage ce deuxième point nous fasse problème oh mais pourquoi si l'autorité ah ben du coup j'ai encore ça comme souci j'ai encore ça non ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous faire comprendre le Seigneur veut nous emmener à la foi déjà de la perfection que Christ nous a acquise le Seigneur a accompli toute chose et il a rendu toute chose parfaite là maintenant c'est vrai c'est une réalité même l'ennemi même le diable c'est c'est pour cela je suis sauvé totalement complètement mais en même temps pas encore ça veut dire quoi j'attends c'est là maintenant qu'on rentre dans la perspective du retour de Jésus et c'est ce que ce texte veut nous expliquer toute chose lui est soumise mais pas encore ok et là maintenant c'est le retour de Jésus l'avènement du Christ que l'on attend qui va emmener la domination complète ça veut dire lorsqu'il va juger l'ennemi il va juger les hommes ok et il va emmener l'église dans la gloire c'est là maintenant qu'il aura autorité qu'il y aura la complétitude je ne sais pas si ça se dit mais bref tout sera au complet et ça achevé et ça Apocalypse chapitre 21 21 et Apocalypse je pense chapitre 22 nous l'enseigne clairement lorsqu'il y aura les nouveaux cieux une domination complète j'ai dit premièrement que la domination de Jésus existe pour toujours depuis toujours deuxièmement la domination de Christ est complète troisièmement la Bible nous enseigne que la domination de Jésus est totale et complète et ça je viens de le dire d'ailleurs lors de son retour et maintenant c'est intéressant maintenant lorsque de manière pratique et c'est là que ma prédication trouve tout son sens tout son sens lorsque vous êtes face à des cas par exemple où vous chassez des mons où vous êtes dans un cas où vous prenez position vous prenez autorité vous affichez par la peur vous êtes en train de prier sur des situations qui ont l'impression d'être très orgueilleuses ça veut dire des situations qui vous savez la situation ne bouge pas vous sentez comme un mur spirituellement comme si vous êtes face à un mur c'est là maintenant que les trois points que je viens de vous donner rentrent dans vraiment dans leur application vous savez que Jésus vous savez que Jésus domine même quand il y a résistance la domination est là c'est important pour nous chrétiens de savoir que la résistance ne veut pas dire faiblesse la résistance de le diable ne veut pas dire faiblesse je m'arrête là je vais poser une question est-ce qu'il y a quelqu'un qui a qui a des mots de tête là là maintenant ceux qui sont en ligne un tout petit peu un tout petit peu ok parce que c'est la troisième fois ou deuxième fois ça ne va pas taper dans ma tête à moins que ce soit moi qui ai la fatigue mais voilà sachant comment Dieu peut parler je voulais m'assurer même quand j'ai j'ai une une difficulté cette difficulté ne doit pas baisser le degré de confiance que j'ai sur l'autorité de Jésus alors quelqu'un va me dire mais bon oui c'est beau c'est beau de dire ça mais moi je n'y arrive pas alors de manière simple je vais lui répondre en disant c'est comme lorsqu'on reste je prends l'exemple quand je vais à la pompe pour faire le plein je dois rester jusqu'à ce que j'ai l'indication que ma voiture est pleine si j'arrête avant au moment où je voulais faire le plein bien sûr je peux partir avec l'essence mais pas avec le plein d'essence je veux dire ça veut dire quoi je veux dire que nous devons et ça c'est la démarche de la foi c'est vraiment je ne vais pas dire un effort c'est un effort une volonté de se nourrir de se rappeler de se rappeler de ce que Christ est jusqu'à ce que notre rappel produise une foi authentique d'accord la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas c'est pour cela Dieu a dit à Josué le chapitre 1 verset 8 médite ces paroles jour et nuit médite méditer c'est réfléchir méditer c'est ramener dans son fort intérieur une vérité et la méditation elle est puissante la méditation elle est puissante parce que la méditation plonge notre être intérieur dans une réflexion profonde et elle laisse le Saint-Esprit ouvrir et vous allez voir vous allez voir vous allez faire l'expérience lorsque vous voulez vraiment vraiment réfléchir profondément à la parole de Dieu quand ce n'est pas quelque chose que vous faites régulièrement vous allez voir que vos pensées seront volées non pas que c'est l'ennemi qui vous vole mais la méditation se poser laisser le texte vous parler laisser le texte vous parler je prends l'exemple quand quelqu'un vous a blessé même quand vous avez quitté cette personne vous avez la parole qui vous parle la parole qui vous embellit encore et plus vous l'entendez plus la situation elle est passée il y a deux ans la situation elle est passée à trois mois mais la parole elle est encore là elle est encore vivante la méditation de la parole de Dieu doit faire aussi cet effet là voilà pourquoi Dieu a dit à Jésus médite rappelle-toi 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 et du coup j'arrive à l'aide c'est ce rappel là et ce rappel n'est pas toujours l'oeuvre de l'esprit c'est aussi une volonté personnelle de se dire je prends mon cahier je prends les promesses de Dieu dans la Bible qui est généreux je relis je relis je relis les promesses dans la Bible mais aussi les promesses que j'ai reçues dans une parole de connaissance par la parole de connaissance je porte cela dans mon coeur je porte cela dans mon coeur et de foi de foi de foi comprenez-moi bien de foi vous avez vraiment besoin d'une parole qui vous a été dite dans une circonstance au travers au travers de quelqu'un que la parole de la Bible parce que de foi dans la Bible c'est comme si vous dites je suis habitué c'est normal oui Dieu va le faire Dieu va le faire vous y croyez mais vous voyez que de foi on dirait que vous y croyez pas mais il faut associer le deux ok il faut avoir ce que Dieu a dit dans sa parole parole écrite c'est sûr c'est écrit il faut avoir aussi si vous l'avez ce que peut-être quelqu'un vous a dit une personne de confiance ça vous a parlé c'était la parole était vraiment était vraiment celle qui venait de Dieu vous la gardez vous vous nourrissez de cela et vous remerciez le Seigneur vous vous nourrissez de cela et vous remerciez le Seigneur vous pouvez parler à la circonstance ce n'est pas grave même si tu me donnes l'impression d'être fort même si tu me donnes l'impression de ne pas avoir de l'issue mais je sais que l'issue est là ce n'est pas un problème l'issue peut se cacher mais il y a un temps où l'issue va se présenter il y a un temps où je veux voir oh Seigneur merci aïe na mama si vous priez en l'or vous priez en l'or Seigneur merci vous faites cela vous refaites cela vous refaites cela vous refaites cela vous refaites cela pour que sa parole garde reste dans le coeur psaume 119 le verset 11 ou le verset 18 je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi je serre ta parole je la tiens ça veut dire je la porte et la parole de Dieu est appelée à être portée et voilà pourquoi même quand Paul il dit ne méprisez pas les prophéties c'est dans cette idée ne méprisez pas les prophéties il dit quoi mais prenez ce qui est bon c'est ça évaluez évaluez-les c'est ça voilà c'est ça éprouvez-les ok vous avez éprouvé vous avez un bon témoignage vous gardez la parole vous gardez l'écriture vous gardez cela je vous serre cela pourquoi parce que ça a un effet intérieur ça fortifie votre votre être ça fortifie ça fortifie et c'est comme ça que lorsque on est face à une situation où on a l'impression que l'ennemi est en train de gagner et l'ennemi laissez-moi vous dire il aime nous donner toujours l'impression qu'il gagne et il va toujours le faire c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé vous n'êtes pas la première personne et vous ne serez pas la dernière il va toujours le faire mais ce que nous nous sommes appelés à faire c'est ce que Dieu dit à Josué que cette parole ne s'éloigne au point de ta bouche ça veut dire ne s'éloigne au point de ton témoignage ne s'éloigne au point de ton témoignage oh que cette parole de l'écriture ne s'éloigne au point de ton témoignage même ton âme la circonstance doit savoir que tu as un témoignage dans ta bouche et qui dit témoignage dit j'ai entendu qui dit témoignage dit qu'il y a une parole à libérer il y a une parole à dire je vais chuter trois choses concernant l'influence la bonne compréhension de la domination de Christ sur notre foi trois choses trois choses sur la bonne compréhension ou l'influence que a la bonne compréhension de la domination de Jésus dans notre foi premièrement une capacité à exercer ou manifester une foi authentique contre l'adversité capacité à manifester une foi authentique quand on comprend très bien la parole c'est que là ce que cette compréhension va faire elle va emmener une adhésion ok regardez le Saint-Esprit tous on sait que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner mais on oublie que l'enseignant se préoccupe de quoi de la bonne compréhension quand j'enseigne moi mes élèves j'enseigne pas juste pour enseigner et de fois je peux le sentir les élèves peuvent le sentir quand l'enseignant enseigne il n'a pas besoin qu'il comprenne le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour nous enseigner nous enseigner il enchaîne les leçons non il vient pour que il enchaîne le programme on doit finir le programme j'y aime on est déjà tu as déjà 32 ans la leçon numéro 12 sur le retour de Jésus tu l'as pas non le Saint-Esprit n'enchaîne pas le programme le Saint-Esprit nous enseigne que nous puissions comprendre et c'est derrière cette compréhension là que jaillit la lumière que jaillit la foi que jaillit l'audace que jaillit la force quand on comprend très bien la domination de Jésus on n'a pas peur on a une foi authentique nous avons une foi authentique deuxième chose quand on comprend très bien la domination de Jésus nous développons ou nous grandissons dans l'assurance et la confiance en Christ l'assurance la foi c'est un muscle et ce muscle est appelé à à être travaillé à grandir premièrement j'ai dit la capacité à manifester une foi authentique deuxièmement à développer ou grandir dans l'assurance une foi authentique une foi qui grandit une foi authentique face à une situation je sais la foi authentique regardez vous connaissez l'histoire de David avec Goliath qu'est-ce qu'il a fait face à la situation présente il s'est référé au témoignage qu'il avait de son Dieu voilà la foi authentique dans une situation présente la situation vient les situations on ne s'attendra jamais on ne peut pas les prévoir les situations sont comme des imprévus mais notre foi n'est pas une imprévue même quand l'imprévu arrive on est surpris par l'imprévu et après on serait saisi pour voir qu'est-ce que j'ai avec moi face à cet imprévue ok et ma prière est que notre capacité à se relever soit de plus en plus forte là où vous pouvez attendre 30 minutes 1 heure 2 heures pour vous relever parce que vous avez été chamboulé par la situation par les événements par ceci c'est tout à fait normal mais lorsque votre foi grandit vous n'allez peut-être vous allez passer de 2 heures à 1 heure et demie à 1 heure à 10 minutes à 5 d'accord et même quand vous pouvez après vous repenser ça travaille mais oh vous vous saisissez troisième chose et dernier point premièrement j'ai dit une capacité à exercer une foi authentique deuxièmement à développer et grandir dans l'assurance troisièmement à développer des vertus lorsque l'on comprend très bien la domination de Jésus on développe des vertus tels que l'ardiesse et l'audace nous sommes appelés à être audacieux nous sommes appelés à voir l'ardiesse l'ardiesse c'est le zèle c'est pour cela vous allez voir quelqu'un ne pas avoir peur de telle chose ne pas avoir peur de l'ennemi ne pas avoir peur à affronter les gens disent les gens ils sont courageux ils y valent toujours mais écoute vaut mieux encore toujours être audacieux que de ne pas l'être le Seigneur nous encourage à l'audace le Seigneur nous encourage à l'ardiesse le Seigneur désire que notre foi notre assurance puisse se développer et grandir le Seigneur désire que notre capacité notre foi soit de plus en plus authentique la domination de Jésus sur les esprits et c'est pour cela on peut prier avec foi Jésus est élevé au-dessus de l'incrédulité oui il y a l'incrédulité en France oui le ministère en France c'est difficile c'est vrai c'est difficile mais ce qui est vrai aussi nous avons un Dieu et on doit lutter ce qui est vrai c'est que notre foi doit s'âle comme j'ai dit tout à l'heure on doit se renouveler se rappeler cette vérité Dieu est là le Saint-Esprit est là Seigneur je sais que tu as autorité je sais que dans cette situation dans cette place je sais que ici dans cette ville il y a moins d'églises il y a moins de ceci il y a moins de cela mais je crois que tu m'as tout donné le Saint-Esprit tu es là avec moi alors Père je m'attends à voir les fruits à voir Seigneur la manifestation de ce que tu m'as donné en ce moment même si je ne les ai pas encore je m'attends à voir cette manifestation que le Seigneur vous bénisse et je vais prier pour nous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !